Je vais à gauche. J'avance et j'attends. Réponse A. Je m'engage immédiatement. Réponse B. Je klaxonne et je dépasse. Réponse A. J'allume les feux de détresse. Réponse B. J'attends pour m'engager. Réponse C. Le véhicule roule lentement. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'accès à cette route est autorisé au cyclomoteur. Réponse A. Au moto. Réponse B. Au poids lourd. Réponse C. Au cycliste. Réponse D. Le danger principal est situé en A. Réponse A. En B. Réponse B. En C. Réponse C. En D. Réponse D. Plusieurs infractions verbalisées simultanément peuvent faire perdre au maximum. 4 points. Réponse A. 6 points. Réponse B. 8 points. Réponse C. 10 points. Réponse D. Pour dépasser ce cycliste. Je m'écarte. Réponse A. Ou je reste où je suis. Réponse B. Je vais en face. Je me place derrière la voiture noire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le conducteur de cette voiture part pour un trajet de 100 km de nuit. Il est en sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Par forte pluie, je peux utiliser les feux de brouillard avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les feux de brouillard arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je klaxonne. Réponse A. Je passe. Réponse B. Je laisse passer ce conducteur. Réponse C. J'avance jusqu'à la voiture grise. Réponse A. Je m'arrête sur le passage piéton. Réponse B. Je reste où je suis. Réponse C. Je dépasse le cycliste. Réponse A. Je reste derrière le cycliste. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse A. Je décélère. Réponse B. Je freine. Réponse C. En période probatoire, la perte d'au moins 3 points suite à une infraction oblige à suivre un stage de sensibilisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce stage permet le remboursement de l'amende forfaitaire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans cette situation, il y a un risque de perte d'adhérence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De carambolage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La taille des panneaux est plus grande sur autoroute que sur route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La taille des panneaux est plus grande sur autoroute que sur route. La taille des panneaux est plus grande sur autoroute que sur route. Dans cette décente, je risque de rater des informations essentielles. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette descente, le croisement est difficile. Je serre à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans cette agglomération, je circule. En feu de croisement. Réponse A. En feu d'urne. Réponse B. Le feu est vert depuis longtemps. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je place mon pied face au frein. Réponse B. J'accélère. Réponse C. 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 Le comportement du cycliste est. Autoriser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Risquer. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse C. 130 km heure. Réponse D. Pour s'insérer en sécurité, les rétroviseurs suffisent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Tous les véhicules sont équipés d'une roue de secours. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vérifie régulièrement la pression de cette roue. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 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 Je maintiens ma position. Réponse A. Ou je change de voix. Réponse B. Je klaxonne pour faire avancer la file. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le sens giratoire est annoncé. À 50 mètres. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. Je dépasse les cyclistes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mon passager a un malaise. Je m'arrête à hauteur d'un poste d'appel d'urgence. Réponse A. D'une issue de secours. Réponse B. Mon médecin me déconseille formellement de conduire pendant la prise de ce médicament. En réduisant moi-même la dose prescrite, je pourrais conduire sans risque. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Ce piéton court un gros risque dans la situation. A. Réponse A. B. Réponse B. Une ceinture de sécurité distendue augmente les blessures en cas de choc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. L'aide active au stationnement dispense le conducteur de la gestion. Du volant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des pédales. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce cadran indique la vitesse du moteur. C'est une aide utile à l'éco-conduite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bien utiliser un GPS. C'est le programmé avant le départ. Réponse A. Le programmé pendant le voyage. Réponse B. En circulation, il vaut mieux regarder l'écran. Réponse C. Écouter les indications. Réponse D. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. L'indication de la pression des pneus se trouve dans la notice d'utilisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur la carte grise. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il est préférable d'attendre pour dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour signaler un accident, j'utilise un triangle. Sur route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse B. Non. Réponse B. Non. Non. Réponse B. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Non. Réponse B. Non. Réponse B. Réponse B.